ouais bravo bravo question facile ça parle de quoi bonjour à tous c'est ludovic joulis bienvenue sur prime vidéo aujourd'hui je suis à clermont ferrand où je vais interviewer un grand attaquant un futur quand attaquant européen mais ça ne sera pas qu'une simple interview ici c'est question de précision alors j'accueille mohamed bayot bonjour bonjour comment ça va ça va très bien merci de me recevoir chez toi un grand plaisir tu as l'habitude de cette cage ouais franchement c'est une cage que j'aime bien de ce côté là j'aime bien j'ai eu deux stoppeurs avant ramos et mama tsako donc enfin un attaquant je suis content j'espère que tu vas faire mieux que je t'explique les règles vas-y pas de problème tu as cinq ballons si tu marques et tu as une question facile si tu loupes tu as une question difficile par contre il y a des pièges tu me connais ouais je vais chercher un peu sur des questions d'accord est-ce que tu es chaud ouais je suis prêt ouais on commence alors voilà voilà un attaquant premier tir un but voilà ça me plaît donc comme tu viens de marquer tu as une question facile d'accord le joueur le plus sous côté ou en championnat de france ou dans ton équipe à toi de choisir un championnat de france je dirais franco honorat ouais vraiment c'est un joueur avec d'énormes qualités et je pense qu'il n'est pas vu à sa juste valeur tu as joué avec lui ou j'ai joué avec lui à clermont ouais il avait déjà d'énormes qualités mais là il a énormément progressé je pense que c'est le plus ce côté pour moi très bien deuxième ballon va voir si tu es aussi précis que ça fait honneur aux attaquants parce que j'ai eu du mal avec les stoppeurs et voilà voilà il cherche la difficulté il était bien en bas à droite et oui tu étais bien à gauche et là tu veux mettre une icarde voilà c'est l'attaquant donc là une question difficile d'accord qui seront les trois clubs relégables à la fin de la saison pour moi j'irai trois bordeaux et messe tu vois saint etienne se sauver je sais pas je pour moi je pense que les trois équipes d'accord ok c'est le type vous on va bien on sera sauvé voilà ça c'est plus important ça c'est plus important après les autres bon super reste simple d'accord on reste simple tu finiras avec la lucarne il a tenté de côté quand même hein elle veut pas rentrer il est gourmand elle était bien partie une question difficile est ce que tu préfères gagner un match sans marquer ou bien perdre et marquer quatre buts franchement je préfère faire gagner un match parce que je pense que les trois points c'est plus important que les stats individuels faut penser à l'équipe quatre buts je te parle de quatre buts là ouais c'est vrai réfléchis avant de dire oui collectif quatre buts c'est rare c'est vrai que c'est très rare mais est-ce que tu peux des fois être un peu égoïste c'est dire bon quatre buts non 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 tu préfères la victoire la victoire la victoire c'est beau c'est beau moi j'ai déjà marqué trois mais quatre jamais j'aurais aimé franchement moi troisième s'il te plaît est ce que tu peux marquer s'il te plaît ah bah voilà il a encore cherché la lucarne et là elle est rentrée bravo question facile là tu me plaisirs voilà tu préfères te prendre un plaquage de va maïna ou un tacle de bertombier franchement à choisir choisi le tacle de bertombier tu sais très bien qu'on est à clermont et que forcément il y a du rugby c'est sûr bon j'ai du mal à dire le nom non c'est dur comme le plaquage je pense que c'est ce qu'on va faire comme on parle de rugby j'ai ramené un petit cadeau ah ouais mon pote ouais 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 je vais te le tenir par contre si tu rentres j'arrête l'interview je rentre en bas ok quand tu veux ou j'ai peur ou j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur là il n'y a pas de question c'était juste un clin d'oeil ça faisait rire de te faire frapper dans un ballon de rugby tu peux faire le record un pas je vais essayer elle aïe elle veut pas ta confiance en toi j'aime bien ça mais question difficile je l'accepte je l'accepte c'est moi qui prend des risques messi ou ronaldo et pourquoi le messi c'est un grand joueur vraiment ses qualités sont naturelles mais je préfère ronaldo dans le sens du travail qu'il s'est sacrifié et qu'il ait complètement changé son style de jeu pour atteindre ses objectifs tu dois plus en ronaldo parce que dû au travail dû à se surpasser tout ça ouais c'est sûr parce que c'est un joueur qui a su changer son style il avait un style plutôt faux follet au final il s'est plus concentré sur la surface sur la cage et comme moi je suis attaquant il n'y a que ça qui m'ont tu sais que je suis pas d'accord avec toi mais bon tu as le droit d'avoir toi j'ai moi j'ai mon avis j'étais pas d'accord avec moi après vous vous êtes petit donc ça veut dire quoi monsieur petit c'est quoi les dribbles c'est plus simple pour vous on a travaillé aussi tu rigoles ou quoi c'est vrai mais lui c'est plus naturel on va dire d'accord ok d'accord allez va je shoot ta quatrième frappe parce que là tu vas énerver voilà quand tu te concentres un peu je vois la différence c'est une question facile quelle a été ton idole quand tu étais jeune je pense que je le connais bien moi mon idole c'était ronaldinho tu sais que j'ai joué un peu avec lui quand même hein la chance quelle chance mais pourquoi pourquoi il t'a inspiré ce jour là je sais pas ses qualités sa faculté à éliminer être décisif dans les grands matchs son côté tranquille à la cool et une fois sur le terrain il montre toutes ses qualités c'est vrai que moi j'ai pu le côtoyer c'est vrai qu'il y avait cette facilité de déconner avant le match mais quand il rentrait sur le terrain c'est vrai qu'il se transformait et puis ce qu'il faisait ce que vous avez pas vu moi j'ai vu à l'entraînement c'était encore mieux donc bon choix et je suis d'accord avec toi on continue allez on va essayer de mettre les derniers voilà bravo bravo question facile la dernière série que tu as regardé sur prime vidéo ah bon je voulais pas sortir le petit secret non en vrai la dernière série que j'ai regardé c'est qui blinders ouais vraiment c'est une série y'a rien à dire vraiment j'ai bien aimé le délire et tout franchement ça parle de quoi je savais j'ai piégé ça parle des gangsters en angleterre d'accord ok 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 ça va je crois que tu m'y tenais je crois que tu m'y tenais écoute c'est un truc de ouf momo merci pour cette interview merci de m'avoir reçu ça a été un vrai plaisir mais tu sais que j'ai une petite tradition ici c'est que je vais finir par essayer de marquer ça te va tu peux me dire laquelle je vais essayer de bien viser de pas me claquer surtout donc dis moi où tu veux jamais je te dirais la petite en bas à gauche le premier que tu as marqué honnêtement c'est plus dur et en plus j'ai les chaussures au top c'est pour ça que j'ai arrêté tu vois à un moment donné il faut arrêter et voilà c'est la preuve bon moi je te remercie pour ton accueil de tout ce qui s'est passé ici de tous ces buts que tu nous a marqué je te souhaite une grande carrière plein de bonnes choses pour toi et je te dis à très bientôt merci à toi